Salut, c'est Mélanie pour Hot Story. Bienvenue pour le troisième et dernier épisode de l'essai Honda CRF 1000 DCT Africa Twin. À la fin des années 80, quand tu roules en Africa Twin, tu annonces la couleur, celle de la Honda Racing Corporation, HRC. C'est un peu comme rouler en 205, aux couleurs Peugeot Talbot Sport. Bref, ça sent la course, ça sent le sable, ça sent le Dakar. C'est IN, c'est Wanna Gonna Fly, c'est 36 et un scotch, c'est bon. En 1989, la toute nouvelle XRV 650 Africa Twin, dérivée du prototype NRX 750, 4 fois Victorio, Dakar, vient donc remplacer la XLV 750 RF évoquée dans l'épisode précédent. Look sans équivoque, gabarit imposant pour l'époque, mes points contenus et bicylindres à la puissance respectable, près de 60 chevaux, donnent pendant un temps l'avantage à Honda. Il faut dire qu'à l'époque, le parc des concurrents est quasi exclusivement constitué de monocylindres. Seule la BMW propose un trail bicylindre, la R80GS, qui évoluera dès 87 en R100. Une moto excellente par ailleurs, mais qui souffre d'une image de marque vieillissante. L'ennemi juré, Yamaha, mettra un an à riposter. Et même si sa XTZ 750 Super Ténéré se montrera encore plus imposante et surtout véloce, la Honda et son look Rally Replica font un carton d'entrée de jeu et marquent durablement les esprits. Par la suite, elle évoluera en 750 cm3, prendra quelques kilos au passage et sera de mieux en mieux équipée. Mais les modes passent, celle du Dakar s'essouffle tout au long des années 90 pour finalement connaître un gros coup de mou au début des années 2000. La reine du désert est même lâchée par le HRC, qui ne propose plus de kit compé-client, tandis que le géant rouge concentre ses efforts sur le motocross et la piste. Coup dur pour l'Africa Twin, qui perd doucement, mais sûrement, son potentiel rêve-aventure-sport. Alors, pour continuer de séduire, elle s'embourgeoise, se cherche en routière au long cours, mais rien n'y fait, son concept s'effrite. En 2003, Honda la remplace définitivement par celle qui partageait le catalogue avec elle depuis 1999. La nouvelle s'appelle Varadero. Elle est encore plus imposante, orientée exclusivement route et surtout, elle est mue par les imparables 100 chevaux du Twin de la VTR 1000. Fin de l'histoire, ou pas. 2015, Honda sort un nouveau modèle de gros trail bicylindre, la CRF 1000 L. Un an plus tard, elle devient CRF 1000 L Africa Twin. Légende est de retour à grand coup de nouveaux logos, de signature design et de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Les années 2010, quoi. Je ne vous fais pas un dessin. Mais je dois avouer que la com du géant rouge et surtout la cohérence visuelle de sa gamme moto sont efficaces. L'équilibre entre nostalgie et modernité fonctionne plutôt bien. Et pourtant, je me dis que le nom Africa Twin est peut-être un peu usurpé, qu'il ne sert d'autre dessin que celui de faire battre les cœurs. Il n'y a ici de cordon ombilical qui relie la moto avec le monde du rally raid, comme c'était le cas en 1986. Mais bon, il n'y a pas de règle en la matière et le but d'un géant industriel est de vendre. Alors si ces deux mots évocateurs peuvent l'aider, il aurait bien tort de s'en priver. Mais au-delà des questions de filiation, il y a le rêve. Si les gros trails d'aujourd'hui ne surfent plus sur le Dakar comme avant, c'est que l'orientation sport-compétition ne fait plus vendre. De nos jours, pour devenir un best-seller, c'est sur l'aventure et le voyage au long cours qu'il faut tabler. Mais comme auparavant, peu de motos se lanceront réellement dans une transcontinentale. Donc ce que nous vendent réellement les constructeurs, c'est le potentiel de le faire. Finalement, les années 80 ne sont pas si longues. Ce qu'on nous vend avant tout, c'est du rêve, du désir, du fantasme. Ainsi, à chaque fois qu'on enfourche la moto, elle est censée nous propulser dans un univers alternatif où on taille la piste à la poursuite du diamant vert affublée d'une barbe de 3 semaines et d'un chèche autour du cou. Le problème avec les rêves, c'est qu'ils résistent très mal à l'épreuve du quotidien. Alors, tant qu'à parler d'aventure au long cours, j'ai passé 5 semaines à rouler exclusivement avec l'Africa Twin 1000 DCT. Qu'il pleuve, qu'il meule ou qu'il cuise, j'ai roulé. J'étais parfois équipée d'un petit sac à dos tout vide et plus souvent chargée comme un bodé. Étant photographe indépendant, je travaille essentiellement chez mes clients et je m'y rends équipée d'au moins 2 boîtiers, 5 ou 6 objectifs, 2 flashs, 14 paquets de piles, un carton de gaffeur, un trépied et tout un tas de petites bricoles qui peuvent toujours servir, mais qui ne servent jamais. Bref, je roule en break. Du coup, là, j'ai dû compacter au maximum et exploiter chaque centimètre carré disponible sur la moto pour en faire mon destrier quotidien. Pas de soucis de ce côté-là, il y en a fait assez de place pour tout tarnacher. Et pour le coup, l'impression de partir à l'aventure est bien réelle. Première constatation, la bécane se roule parfaitement, même chargée. Deuxième constatation, dès le premier trajet en mode c'est ma bécane de tous les jours, je ne résiste pas à l'envie de mettre les pneus hors du bitume. Je me prends vraiment pour un aventurier. Je n'ai pas eu le temps de battre la savane parce que trop pressée lors de mon premier voyage, mais maintenant que je suis dans mon fief et que je maîtrise mieux mon planning, je vais pouvoir me la donner en dehors des sentiers battus. J'ai la chance d'habiter au milieu des champs. Il m'est donc très facile de rouler deux ou trois kilomètres entre chemins agricoles et forestiers si j'en ai envie avant d'attaquer une vraie route. Et je ne m'en prive pas parce que oui, l'Africa Twin est une pousse au crime. Elle donne diablement envie de le faire. Je sors de mon allée. Au lieu d'enquiller tout droit, je tourne à gauche et hop, j'enroule du câble en m'accrochant au guidon. Et ça broute. Sat année anti-dérapage. Terriblement efficace, même sur l'herbe mouillée. C'est à la fois frustrant et sécurisant. Comme je me sens un peu trop vite trop à l'aise sur cette bécane et que je tiens plus du peckno que du champion de crosse, il me sauvera la mise à plusieurs reprises. Notamment ce jour de pluie où, pour gagner un peu de temps, je décide de prendre un chemin de traverse. Sortant de la route, je m'y engage avec un peu d'angle et à peine ai-je mis les roues dans la gadoue que la moto fait une dérobarde de l'avant. Par un réflexe miraculeux, j'envoie ma jambe gauche loin devant tout en accélérant. Et alors que je me vois déjà finir par terre et que ma vie se déroule sous mes yeux, la moto reprend de l'adhérence en toussant, tandis que mon pied racle le sol en glissant. Ce jour-là, j'arrive chez mon client avec une jambe gauche qui vient de faire le camel trophy et une pensée amicale pour l'anti-patinage HSCT. L'expérience me servira de leçon pour la suite. Temps sec égale tout terrain, pluie égale têtoie et reste sur la route. En fait, c'est juste une question de pneus dont le profil routier avoue ses limites sur la terre ou l'herbe mouillée. N'empêche, quand un petit gai se présente à quelques mètres seulement du ruban d'asphalte, ni une ni deux, même chargé de mes outils de travail, je m'y jette debout sur les calepieds et grand sourire en travers du visage. On verra bien où ça mène. Seule galère à l'horizon, le poids. Non pas que la moto soit lourde à piloter, loin de là. Par contre, quand on se retrouve coincé dans une impasse, ben oui, à force de jouer aux explorateurs, ou quand il est tout bêtement question de manœuvrer à la force des mollets, les quelques 230 kg sont bien là. Tout plein fait, mais hors bagage. Du haut de mon mètre 75, sur les pointes, il m'est tout simplement impossible de faire bouger la moto à la force des jambes sur un terrain accidenté. Étant un photographe un peu maniaque, je suis toujours au centimètre près. Alors, il faut bien que je la place au poil de cul, cette bécane. Pour chaque séance photo, dans la nature, je suis obligée de manipuler la moto debout avec les deux mains au guidon, ou une main sur la selle, et surtout en déployant toute l'étendue de ma force colossale, ou en ailant le mycologue qui passait par là pour lui demander de l'aide. Quel que soit le cas, je puis affirmer que la mention antitranspirant lue sur les déodorants est mensongère. S'il est facile d'embarquer un bon gros twin, une boîte double embrayage, une flopée de capteurs et autres calculateurs, une quantité non négligeable d'essence, des renforts et protections un peu partout, tout en gardant la ligne, il est plus difficile de tromper la balance et m'émoler. Je parcours rarement moins de 60 km, souvent bien plus dans une journée de travail. Je ne shoot pas tous les jours, mais en général mon agenda de printemps est assez rempli. Les jours où je ne suis pas sur le terrain sont passés chez moi, dans mon bureau, à traiter mes images ou préparer mes futurs déplacements. Entre petits trajets urbains et déplacements plus longs, tout y passe, ville, village, campagne, autoroute, grande et petite départementale, et même communale, sans compter les escapades en chemin plus ou moins roulant. Quelquefois un peu escarpé, mais ça reste du soft. Sans me répandre entre théories de la relativité et mathématiques quantiques, je vais juste me contenter de vous livrer quelques chiffres. Premier trajet, Pézena, Argenton-sur-Creuse, environ 630 km, via Montagne Noire, Toulouse et ancienne RN20. Usage quotidien pendant 5 semaines, environ 2000 km. Trajet pro avec matos photo en région centre, petit trajet quotidien, le pain, les courses au supermarché, le pot entre potes, etc. Dernier trajet, Argenton-sur-Creuse, Marne-la-Vallée, environ 320 km en autoroute. Période et conditions météo pour ces mois de mai-juin 2017, quelques températures négatives, les premiers matins, pas mal de pluie aussi, mais le beau temps s'est vite imposé pour finir à plus de 30 degrés les derniers jours. Une vitesse moyenne sur toute la durée de l'essai de 60 km heure, une consommation moyenne pour toute la durée de l'essai également de 5,7 litres au 100. Pour le mode de conduite, D à 85%, sinon c'était S3 pour s'amuser un peu, le mode S est étagé de 1 à 4. Usage fréquent des palettes au guidon, surtout pour rétrograder. Un anti-patinage déconnecté une seule fois pour faire gratter l'arrière. Voilà, je l'ai fait, je suis content, le reste du temps j'ai fait avec et c'était très bien comme ça. En conclusion, la mécanique est très sympa. L'impression de puissance est bien présente, c'est un moteur qui a défaut d'être explosif, allie souplesse, merci la boîte DCT, et comportement joueur. Un gros bon point pour le tableau de bord hyper complet et très lisible. A l'instar d'une BMW GS, l'Africa Twin 1000 est une moto fabuleusement polyvalente. Sa prédisposition génétique au grand voyage en fait une espèce d'utilitaire fun quand on finit pas de charger et qui reste capable de distiller rêves et sensations de conduite au quotidien sur à peu près n'importe quel terrain. Seul au gros tableau, à mon humble avis, le poids. Sans cette satanée gravité, c'était le sans-faute tant la moto est versatile, facile et performante. Toute la science de Honda en matière de partie cycle permet de faire oublier les méchants kilos dès les premiers tours de roue, tant qu'on avance tout va bien. Mais quand il est question de reculer ou manœuvrer, ça se complique. Dommage mais compréhensible vu le niveau d'équipement embarqué. Ce problème de poids est toutefois beaucoup moins gênant en usage routier urbain et la hauteur de selle étant facilement réglable, il est toujours possible de grappiller quelques centimètres pour avoir plus d'appui et de force. Mais pour être franc, à part pour tester le réglage, je n'ai pas touché la hauteur de selle. Au-delà de la question de l'aptitude au TT, ce point de vue élevé sur la route est un réel avantage dans toutes les situations du quotidien. Quelle que soit la route et le trafic, on surplombe. C'est un vrai gage de sécurité que j'ai particulièrement apprécié en arrivant aux abords de la capitale à l'issue de ma dernière semaine d'essai. Et oui, il a fallu que je la redonne au Géant Rouge, mon Africa Twin. Pour la garder, j'aurais dû signer un chèque de 15 689 euros. Africa Twin 1000 DCT plus Pack Travel. C'est dans le ton par rapport à une concurrence qui offre souvent plus d'équipements. Gamme BMW GS, mais beaucoup sont en option. Ou de puissance, Yamaha Super Ténéré, mais aussi des motos encore plus lourdes et moins orientées d'été. Entre ses qualités dynamiques et son profil plus léger et sportif, l'Africa Twin 1000 occupe une place à part dans le paysage. Ce qui en fait une alternative de choix pour qui ne souhaite pas rouler sur une moto trop imposante, veut pratiquer un peu plus la moto verte, moyennant une pneumatique plus adaptée, tout en ne sacrifiant pas le potentiel voyage-aventure, le tout sur une moto capable de vous emmener au boulot en costard, en vous donnant du plaisir à chaque virage. Excusez du peu. Mais est-ce que tout cela fait de l'Africa Twin la dînée héritière de ce nom ? Là, je suis plus mitigée. Interruption de carrière, renaissance dans un ensemble de solutions techniques très éloignées de l'original, et enfin manque de référence à la compétition, font qu'à mes yeux, cette CRF 1000L Africa Twin s'inscrit plus dans la mouvance actuelle et la logique commerciale que l'hommage à la légende. Mais franchement, est-ce bien important ? Africa Twin, ça sonne bien. Point. Alors, au lieu de faire mon vieux réac, je préfère dire bravo à Daniel Lucchese pour son travail sur la cohérence visuelle de la gamme et surtout son coup de crayon. Perso, je trouve que cette Africa Twin est une belle moto qui donne envie de rouler quand on la voit, impression qui se confirme une fois qu'on est dessus. Alors, tais-toi, roule et basta. Si vous voulez retrouver ce reportage et cette aventure de Thierry Vincent, vous pouvez aller sur le site de Road Story ou bien sûr vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. A plus.